Musique 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 Ambulabe ambulabe abuwaba akare abuwaba aktege Bienvenue au Kou Royal Princesse Batekke Princesse Adeline de Pilyon ma ambirabe Bienvenue, bienvenue au Kou Royal Princesse Batekke aboua me bakare mambiabe mkolobe mamboulabe bienvenue au cours royal princesse ba teke connectez vous connectez vous voilà notre rendez-vous hebdomadaire notre rendez-vous hebdomadaire toujours au son de notre folklore teke bienvenue bienvenue aboua bakare bienvenue bienvenue au cours royal princesse ba teke voilà nous démarrons aujourd'hui notre neuvième live je vous laisse le temps de vous connecter bienvenue bienvenue mes reines mes princesses et effectivement il ya des messieurs qui nous ont rejoint donc bienvenue à vous mes chers prince et roi teke bienvenue bienvenue au cours royal princesse ba teke princesse adeline depuis niomandigabe aboua bakare mboulabe bienvenue au cours royal princesse ba teke voilà notre rendez-vous hebdomadaire a sonné n'gungangongonga aboua me la cour à la cour à l'actuel aboua bakare aboua bakare mnda rabbe mito bienvenue bienvenue au cours royal princesse ba teke je suis toujours contente de vous revoir de vous retrouver surtout et de partager ce petit moment que nous allons passer ensemble voilà donc bienvenue à vous bienvenue bienvenue au cours royal princesse ba teke notre folklore toujours pour nous recevoir pour égayer le coin bienvenue au cours royal princesse ba teke aboua bakare mboulabe mambigabe la cour à l'actuel aboua bakare mboulabe 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 m ou notre prince, voilà, bienvenue, bienvenue, les messieurs qui nous rejoignent, bienvenue à vous, mes rois, mes princes, Teke, pro-royale, princesse Bateke est honorée de vous recevoir, donc notre rendez-vous hebdomadaire, bienvenue à vous, invitez des amis, des copines, voilà, c'est la culture qui est à l'honneur sur notre page. Donc nous sommes ici pour véhiculer l'héritage que nous ont légué nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, bienvenue à vous, bienvenue à toi ma prince, ma ma reine Lunel Okuyi, en Bulawe, en Bulawe, en Bulawe, bienvenue à toi, au courroel, princesse Bateke, voilà, d'où vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes là, merci à vous d'honorer ce rendez-vous hebdomadaire. Donc Mousunda, bienvenue à toi, mon roi ou mon prince, voilà, merci d'honorer donc le rendez-vous hebdomadaire au courroel, princesse Bateke, invitez les amis, invitez les frères et sœurs, notre jeune jeunesse, donc c'est un forum qui a pour trait donc d'édifier notre jeunesse, notre jeunesse du peuple Teke, donc se reconnaître soi-même c'est mieux avancer dans la nouvelle société, dans la mondialisation, donc ce que nous sommes en train de faire ici en fait c'est la transmission, c'est un relais, c'est un devoir de mémoire pour nos générations à venir, voilà. Donc nous allons partager les connaissances qui ont pour objectif donc de galvaniser notre culture, de restaurer notre identité, parce que qui s'ignore ne peut pas évoluer dans l'ensemble. Donc il est bon de se connaître soi-même afin de pouvoir évoluer et collaborer avec d'autres civilisations. Donc Mambi Gabbé, Aboua Bakari, bienvenue à toi ma reine au Pénégé Martin Ambulahoui, Ambulah Mbaba Bakari, donc Mambi Gabbé comme j'ai dit pour d'être pour habitude maintenant, nous allons transmettre nos salutations aux personnes qui ont décliné, qui avaient décliné au cours des précédents lives, leurs clans. Donc Mambi Gabbé, Bambi en fait, un petit degrin d'artement, donc Mambi Gabbé, Bambi, Bambi, Route 4, Mambi, Gabbé, Bambi, Gabbé, Bambi designation, Mambi Gabbé, Kini, Mambi Gabbé, A sandbox forgetting, Kankaba, Mambi Gabbé temperature comment j'ai dit, et Njya, Mambi Gabbé, Bambi's seemed m faitevä, lovin and callingt for this video, c'est hyper important, c'est pourquoi il y a des tuyens. Donc Ambulabe, bienvenue au cours Royal Princesse Bateke. Je suis honorée toujours chaque soir, vous recevoir au rythme de notre folklore. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à vous. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Donc, nous allons démarrer sous peu. Merci, merci, merci. Merci pour la présence encore ce soir. Donc, notre neuvième live est intitulé aujourd'hui sur l'itinéraire du peuple Teke. Nous allons nous entretenir sur ce thème-là, l'itinéraire du peuple Teke. Savoir un petit peu la traversée, comment nous sommes arrivés, comment nous sommes établis aujourd'hui sur les terres des plateaux Bateke. Donc, Ambulabe, Ambulabe, lakabalakaba, bonsoir à tous. Ambulabe, merci, merci. Alors, nous partons donc le live du cours Royal Princesse Bateke est toujours en deux parties. Donc, la première partie, nous allons nous entretenir sur la marche. Donc, la première partie, c'est la marche. Et la seconde partie sera le cours, même le cours royal, la cour. C'est la cour qui est un lieu de retrouvailles où le roi entretenait donc ses sujets, où le roi pouvait recevoir ses invités également, où le roi pouvait tout faire. En fait, c'est un lieu d'accueil. Voilà, donc la cour royale même. Donc, nous allons avancer maintenant. Non, non. Ambulabeabe, Ambulabe, lakabalake et lakarabbalakaba. Donc, ils arrivent à l'écran. Donc, le roi, les tiver ces sujetsiges, Njilayafi, blage et terlie. Les dev Relations et les Jiméryx, Njilayafi, Kawaraka. lundi les filles en carabre des affoits brabés affoits brabés malaté et donc maman m'a dit les tangani dit les ancêtres maman à bref et gilaté à poids brabés les ancêtres du la la fala m'a brabés affoits brabés donc à croire qu'elle a beaucoup de baffes il a eu bon à taux il a très beau et à les plateaux beaucoup de beaucoup de baffes il est au libre maria parce que on boule toujours à lundi non l'afrique le berceau de l'humanité parce qu'il ya eu normalement ddd des mouvements migratoires donc bali bach l'orambo et mounoni au maroc a toujours d'un fil à courant pas que j'aurai qu'un donc avant croya comme l'homme de chromagnon a marché il ya eu le mot sentien ce qui a marché tout toutes ces choses là c'est que les peuples en fait l'homme n'est pas resté statique l'île l'homme a toujours comment dire effectué des marches pour voilà à les conquérir des nouvelles terres donc nous aussi le peuple tekeh avant de nous retrouver sur le lieu qui est donc le royaume tekeh même nous avons marché donc la marche même la première phase de notre live donc au cours des recherches ce que j'ai pu observer ici et là le peuple tekeh en fait a toujours fasciné il a toujours fasciné par sa grande civilisation il a toujours fait signe fasciné par sa tradition est également l'énigme en fait du système même de son organisation à ce jour on n'arrive pas à déterminer comment le peuple tekeh a été organisé avant l'arrivée du colonisateur ou de l'explorateur donc c'est vraiment un peuple qui fascine jusqu'à ce jour en fait alors nous avons marché c'est vrai nos ancêtres ont marché ils sont partis d'où pour arriver sur les terres des plateaux et les terres des plateaux en fait c'est un vaste territoire comme je disais au cours des précédents live donc aujourd'hui nous en sommes au 9e je vous invite encore pour les personnes qui n'ont pas connaissance de notre de notre page aller revoir aller visionner les premières vidéos pour voilà vous imprégner de pour vous imprégner en fait de de l'intérêt de notre page qu'est ce que notre page a pour but quel est l'objectif quel est l'eau quelle est l'orientation de notre page donc pour vraiment refaire ça et ne pas perdre le temps chaque soir arrêt à rappeler tout ce que nous avons déjà émis je vous invite donc d'aller revisionner en fait de visionner les huit précédents live donc allez voir les anciennes vidéos je vous invite vraiment il y a beaucoup il ya beaucoup de thématiques il ya beaucoup de de sources il ya tellement de d'informations allez-y vraiment voir et visionner ces vidéos là vous allez retirer quelques notions vous allez retirer quelques compréhensions ou peut-être des interrogations que vous aviez par rapport à à votre histoire bonsoir ma grande marraine au pénégué martin bienvenue à toi au couille linel bienvenue à toi ma grande voilà donc allez voir je vous invite vraiment de suivre ses précédents live là donc les huit premiers live ce soir nous en sommes au neuvième pour comprendre l'identité pour comprendre notre héritage pour comprendre quel est le fondement même de notre société le peuple teke et je disais également que pourquoi instituer en fait un coup royale princesse bateke en fait il n'est pas lieu de xénophobie il n'est pas lieu de 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 tribalisme en fait aucunement il faut d'abord s'accepter soi même avant de faire place à autrui dans ta maison si toi même tu sais pas comment t'asseoir je pense que lorsque tu reçois un ami dans ta maison tu ne vas pas donner aujourd'hui ton lieu en fait tu vas héberger peut-être un un étranger chez toi un ami peu importe lequel tu vas pas donner ton lieu de 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 couchage en fait ton lit personnel tu vas pas le céder à un voile à un ami tu vas toujours réserver quelque part une chambre d'amis et bien c'est ainsi aussi avant de connaître d'autres civilisations en avant d'embrasser d'autres d'autres cultures il est mieux de connaître d'abord toi même ta culture il est d'abord mieux de connaître toi même ton ton identité donc en fait c'est ça le peuple teke si on se reconnaît d'abord nous mêmes nous allons mieux accepter d'autres civilisations donc aucunement mes chers mes chers internautes cette page n'est pas un lieu de xénophobie non pas du tout nous voulons juste nous approprier à réapproprier d'abord notre identité pour qu'ensemble nous puissions avancer dans la nation dans le peuple et dans la république que tu sois du gabon du congo braza ou du congo rdc sur les trois pays où se trouve en fait le peuple teke donc il faut d'abord se connaître soi même avant d'aller voilà collaborer avec d'autres civilisations donc c'est se reconnaître soi même à s'accepter soi même pour mieux faire donc la parenthèse que j'ai tiré tout à l'heure lorsque tu reçois un invité chez toi tu ne vas pas lui donner ton lit de couchage tu vas apprêter un lieu où ton ami va pouvoir dormir c'est comme une chaise tu vas pas donner ta chaise habituelle tu as un lieu où tu vas dire ben voilà au salon c'est toi qui invite l'ami ou l'invité ben voilà tiens prendre prendre place c'est pas l'ami qui va arriver qui va s'asseoir peu importe la place non il va s'asseoir selon toi ta position selon toi ta déclinaison donc c'est ainsi le peuple teke lorsqu'il aura fait justement ce point avec lui-même avec son identité son histoire sa culture il pourra justement évoluer avec d'autres civilisations et d'autres cultures voilà donc je remets vraiment encore en gros en gros en en global la page cour royale princesse batiké nous nous acceptons d'abord pour pouvoir marcher de concert avec d'autres voilà donc on referme cette parenthèse et donc nous allons aller sous peu donc sur le la problématique ou sur le thème même donc la marche des teke nous avons fasciné par notre culture nous avons fasciné par notre grande civilisation nous avons fasciné par notre tradition et l'énigme même est régi au niveau de nos de l'organisation de nos ancêtres donc ce système là reste aujourd'hui l'énigme même la percée comprendre comment l'homme teke évolue qui est l'homme teke qui est la femme teke comment est ce que c'est un mystère en fait mais un mystère magnifique donc c'est une joie c'est une fierté oui c'est une fierté et donc avant l'édification en fait du royaume teke nos ancêtres en fait venaient du sahara et oui mais mes chers reines mes chères princesses nos ancêtres venaient du sahara nous venons du sahara nous venons du sahara donc nous avons marché nos ancêtres ont marché suite à en fait ils sont partis du du sahara dans la région du sahel actuel donc le sahel actuel pourquoi est ce qu'ils étaient partis de là vous allez me poser cette question en fait il y a eu c'est à cause d'un d'un léger phénomène de pression démographique à donc la pression démographique en fait c'est quoi c'est qu'il y avait un nombre excédent d'une population sur un lieu dit donc là la population était tellement dense que tout le monde ne pouvait plus s'en sortir au niveau repas sur les terres chacun n'avait plus un leper des terres pour pouvoir cultiver pour pouvoir nourrir et subvenir à ses besoins donc du fait de cette pression démographique le peuple teke a choisi donc de de marcher en fait de chercher des lieux où ils pourraient avoir des terres pour pouvoir subvenir à leurs besoins et en plus puisqu'il y avait une forte démographie tout le monde coupé pour pouvoir faire son petit champ ben c'est ainsi à mon humble avis que le sahara ou le désert a commencé à voir les péripéties bien qu'il ya peut-être les climats ou les raisons environnementaux mais quand même par rapport à cette recherche et 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 aux notions de de certains chercheurs qui ont pour vocation l'archéologie en fait l'excès d'exploitation peut susciter une sécheresse l'excès d'exploitation peut susciter un désert donc ils sont ils ont dû quitter à cause de la forte démographie qui commençait à s'installer sur la région où était ce peuple là donc il venait du sahara comme il manquait à ce moment-là de la terre ils ont choisi de marcher pour aller chercher des lieux propices donc la démographie le peuple teke a marché ils sont partis ils ont quitté donc la région la région du lac tchad où nos ancêtres teke à l'origine étaient implantés donc nous sommes partis du sahara dans la région des lacs du lac tchad donc ils ont marché 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 pour fuir en fait cette sécheresse qui commençait à s'installer dans le sahara vous voyez donc il ya toujours une cause qui fait que les personnes quittent ou qui fait que voilà il ya il ya un changement donc le peuple teke était parti du sahara ils ont marché pour fuir ce désert qui commençait à à faire à sévir sur les populations ils ont marché sur le lac tchad ils ont marché ils sont ils ont suivi en fait la rivière de Loubangui ils suivaient ils restaient toujours au bord des rives ou des côtes pour pouvoir s'alimenter pour pouvoir toujours trouver quelque chose et nourrir les peuples et les familles donc ils ont marché le long de la rivière Loubangui ils ont avancé également en remontant les sources de la rivière alima donc là ils sont partis complètement du sahara pour arriver à la lima donc ils rentraient au fur et à mesure vers le centre de l'afrique et le centre l'afrique qui dit centre l'afrique ils arrivaient maintenant vers les régions des grands lacs les bassins du congo les bassins de voilà de nos terres actuelles donc ils ont suivi la rivière alima et c'est au cours en fait de ces marches là que nos ancêtres ont commencé par acquérir des cons des connaissances ils ont dû conjuguer et faire des compromis ils ont dû et puis ils ont également ils ont fini par acquérir des savoirs aussi de la métallurgie parce qu'au fur et à mesure lorsqu'on arrive dans un environnement on connaît pas comment est constitué la faune la flore ben on va développer des connaissances si c'est un lieu où il ya beaucoup de moustiques mais je pense qu'ils ont certainement trouvé des essences pour pouvoir se protéger la peau qu'il n'y ait pas des piqûres d'insectes donc au fur et à mesure de la migration le peuple teke commençait à acquérir des connaissances au fur et à mesure 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 lorsqu'ils sont arrivés donc dans la rivière des grands lacs du bassin du congo ils ont découvert là ben les ressources minières donc là il y avait du fer il y avait du cuivre il y avait pas mal d'éléments comme ça les voilà encore parti donc du désert apprendre à devenir des bons forgerons et donc ils ont commencé à travailler ils ont commencé à faire le travail du fer par la métallurgie ils ont commencé à faire la peau très également de la céramique qui était là donc les vases que nous avons connaissance les les cales basse commençait à travailler leur ferverie et de là peut-être certainement avec la connaissance du fer de du cuivre de l'or ben voilà c'est un peuple qui a commencé à trouver d'autres d'autres à développer d'autres connaissances et d'autres pratiques partant du sahel du sahara ils arrivent dans un lieu vraiment qui qui leur donne une nouvelle perspective donc ils s'installent là finalement au fur et à mesure ils ont pu ils ont pu développer la dextérité de la fabrication des bons outils donc des les outils de chasse les outils de pêche les outils de les armes également les saguets et en fait toutes toutes ces choses là requièrent également des recherches archéologiques c'est attesté et prouvé justement par des chercheurs qui ont pu marquer c'est 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 ce passage en fait du peuple teke il y a les archéologues qui ont vraiment attesté qu'effectivement le peuple teke est parti de là et au fur et à mesure les vestiges qu'on a pu trouver sur le parcours migratoire du peuple teke avant qu'ils s'installent sur les hauts plateaux on a vu en fait tout ce qu'ils ont pu développer donc les restes des vestiges qu'ils laissaient nos ancêtres on a vu les saguets on a pu retrouver les pots les poteries on a pu retrouver les colliers on a pu retrouver pas mal d'éléments donc avec toute cette connaissance d'où le peuple teke qui était un qui était des bons commerçants vous voyez en fait ils ont on est le peuple teke n'est pas tombé comme ça du jour au lendemain bon bon commerçant ils ont ils se sont formés ils se sont comment dire ils se sont formés ils ont pu acquérir des connaissances et cette connaissance en fait c'est un mystère qu'ils nous ont légués parce que l'homme teke on arrive pas encore à percer le mystère de l'homme teke de la femme teke il y a tellement des choses en nous en fait on a encore plein de choses à délivrer on a encore plein de choses à livrer on a encore plein de connaissances qui ne sont pas encore explorées nous n'avons pas encore donné le meilleur de nous nous n'avons pas encore livré le meilleur de notre culture nous n'avons pas encore livré le meilleur de notre histoire notre histoire est vaste notre histoire est vraiment c'est une civilisation une très grande civilisation le peuple teke nous avons encore tellement à donner nous avons encore tellement à porter dans la mondialisation Donc, tout ce que nous avons attesté là a été vraiment attesté par les archéologues qui ont pu, comment dire, prouver cela par les restes des vestiges retrouvés sur ces sites-là. Donc, les saguets, les lances et tout ça et j'en passe. Donc, nos ancêtres arrivèrent donc sur le bassin du Congo au XIIe siècle. D'accord ? Donc, ils sont arrivés sur les plateaux à partir du XIIe siècle. Partons de la région du Sahel. Ils arrivent là, ils ont choisi finalement de s'établir et de stopper leur marche sur ce territoire-là. Ce territoire qui régit donc le bassin du Congo, il faut comprendre que le bassin du Congo traverse le Zahir, l'ex-Zahir, donc le Kinshasa, qui vient sur le Congo Brazzaville et qui vient également au Gabon et aussi en Centrafrique, la RCA, l'ex-RCA, c'est Bangui et autres. Il y a des tekeurs à Bangui. Et donc, ils établissent leur résidence, on va dire, sur ce bassin-là. Après la migration de la marche qu'ils ont eu à effectuer pour quitter et fuir le désert qui commençait à se faire sentir au Sahara, ils ont quitté le Sahel pour venir s'établir sur le bassin du Congo. Ils ont trouvé bon de rester là, sur les rives du fleuve Zahir et sur la rivière du fleuve Congo à la rivière Lalima. Et Lalima, c'est au Congo Brazzaville, enfin c'est dans la région du Congo Brazzaville, la République de Brazzaville, au Congo Brazzaville. Donc, ça partait du Sahir Kinshasa pour s'allonger sur l'Alima. Donc, ils ont toujours choisi d'établir au bord des rivières. Et c'est là justement où on pouvait trouver les minerais. Les minerais, le fer, le cuivre et tout ça, tout ce qu'ils ont pu développer durant leur marche. Donc, les vestiges archéologiques, ils ont pu laisser tout ça. Et là, ils décident donc de rester dans la région de Mbe. Ils établissent leur domaine sur la région Mbe, Mbe au Congo, au Congo Brazzaville. Voilà, donc c'est la marche du peuple teke. Ils se sont arrêtés au XIIe siècle dans la région de Mbe, au Congo Kinshasa et au Congo Brazzaville. Voilà, donc le peuple teke a marché. C'est notre histoire, c'est notre traversée. C'est de là que viennent vraiment les anciens, les premiers teke. Ils viennent de la région du Sahara. Avant de venir s'établir, au final, après leur longue marche, après leur longue marche pendant du Sahara, ils sont venus s'arrêter sur le bassin du Congo. Ils se sont établis dans l'Afrique centrale. Voyez-vous ? L'histoire d'un peuple, l'histoire d'un peuple n'est pas, comment dire, figée. L'histoire d'un peuple n'est jamais figée. On va se dire, on vient du Congo, on vient du Zahir, on vient du Congo Brazzaville. Là, en fait, le peuple, l'homme, la terre a été, c'est une acquisition, on va dire, naturelle, en fait. L'environnement ne crée pas l'homme. L'homme avance en fonction de ses besoins. L'homme avance en fonction, voilà, de certaines situations. Nous sommes partis, le peuple teke, nous avons marché du Sahara pour arriver au bassin du Congo, les grands lacs, voilà la marche du peuple teke. Nous sommes établis dans le bassin du Congo. Donc, aujourd'hui, Mais avant que nous n'arrivions là, que nous nous allons targuer d'être absolument du Gabon, d'être absolument du Congo Brazzaville, ou d'être absolument du Zahir, mais nous sommes aussi quelque part, où nous étions quelque part des étrangers, sur cette région-là. Parce que nos ancêtres ont marché, ils viennent du Sahara. À quoi qu'elle bat, le Sahara baffi. Ils viennent du Sahara. Le peuple teke vient du Sahara, du désert. Donc, quelque part, acceptons-nous, peuple teke, unissons-nous. Que tu sois du Gabon, que tu sois du Congo Brazzaville, que tu sois du Congo Zahir, ou que tu sois teke de la Centrafrique. Nous sommes un peuple teke. Le peuple teke. Nos ancêtres ont marché. Ils étient unis. Ils sont partis parce que le désert a commencé à frapper la région du Sahara, dans laquelle ils étaient établis. Là où ils vivaient, ils sont partis à cause de la démographie, parce que le peuple grandissait, le peuple grandissait, et il n'y avait plus assez de terre. Il fallait se délocaliser, il fallait se scinder, laisser ceux qui voulaient rester, et puis partir. Et c'est comme ça qu'est né le peuple teke de nos jours aujourd'hui. Et nous sommes arrivés sur ce grand territoire qui était propice, qui regorgait de pas mal de... d'attraits, d'atouts. Il y a eu des atouts. En fait, le peuple teke est arrivé là. Et voilà, nous allons nous poser là, parce que, bien, à suffisance, nous avons de quoi vivre, à suffisance, nous avons de quoi pouvoir travailler. Et le peuple teke s'est établi. Voilà, Ambe, dans la région des grands lacs, donc du bassin du Congo. Notre histoire, notre culture, peuple teke. Donc, c'était la première partie de notre live. Donc, bah, dis un peu qu'à intervenir, il n'y a pas de souci. Si vous souhaitez avoir un temps de parole avant que nous enchaînions sur la deuxième phase du live, voilà, c'est en fait galvanisé. Il faut mieux se connaître. Se connaître va, en fait, avec tous ces éléments-là. Tu ne peux pas t'accepter sans trop connaître ton histoire en profondeur. Tu ne peux pas accepter l'autre sans te connaître toi-même. Oui, il faut d'abord se connaître. Il faut faire le recensement de tes notions. Il faut organiser, structurer qui tu es pour t'accepter. Peu importe l'autre. Si une personne vient te voir, enfin, vient te regarder avec une condescendance en fait de rabais, mais toi, tu ne dois pas accepter ce rabaissement. Tu dois te dire non, je suis fier parce que je connais mon histoire, je connais mon identité, je connais mon héritage. Et donc, notre héritage, en fait, c'est tout ça, c'est toutes ces petites notions-là, mi-bout, abou, 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 ces maillons-là vont constituer la chaîne de notre histoire. Ces maillons vont constituer la chaîne de notre identité. Nous réapproprier, il ne faut pas seulement se targuer de dire je suis fier d'être teke sans connaître l'origine, la profondeur même de notre histoire. Hein? Donc, en boule à d'air pour les personnes, baba, il y avait donc, à chaque fois, mandat, bédé, live, maintien d'être jour, malafala, blamadu, l'un pour passer, blabé, nabana, bababa, il y aura l'intérêt, le retourner. Mais nous sommes là, justement, pour inculquer ces connaissances-là. Nous sommes là pour transmettre le flambeau. Donc, mi-bobamadu, l'intéressait parce que c'est le but même, remettre notre langue au centre, remettre notre langue en priorité. Notre langue en priorité. Donc, la première partie, kalahobu, merveilleuse, bien-aimée, bienvenue à toi, honorée de te recevoir sur le forum Couroyale Princesse Bateke, ton lieu de prédilection, les reines, les princesses Bateke, ou alors, c'est peut-être un prince, voilà, pour nos hommes qui sont également présents sur la page. Je suis honorée et ravie d'être avec vous, de partager ces notions avec vous, mes princes et mes reines et mes rois Bateke. Voilà, c'est notre lieu, d'échange, c'est notre lieu où nous allons justement nous réapproprier notre identité, notre histoire. Fier d'être teke, oui, mais allons avec des bases solides, allons avec des connaissances, allons donner justement ces éléments à nos enfants. Donc, voilà, je referme la parenthèse et je poursuis en bas teke comme je disais. La première partie, là, ok, c'est d'être à nos enfants, c'est üçe, on est un enfant, on est un enfant, et on est un enfant, ça va être un enfant, ça va être un enfant, ça va être un enfant. À toi, non, tu as dit plus, mais tu as dit, oui, je ne sais pas, Il y a une bonne question de la ministre, que vous devez savoir que vous allez vraiment émerger. Donc, à un moment donné, il faut que le bébé soit en train de s'émerger et que le bébé soit en train de se passer. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont été chers. Il y a des gens qui ont été chers. Il y a des gens qui ont été chers et qui ont été chers. Donc, le bébé doit être chers et qui a des gens qui ont été chers. là on parle des siècles je sais pas de combien de 600 ans de ne sais pas combien d'un des millénaires je ne pourrais pas m'aventurer sur cet élément là je vais toujours collaborer avec des historiens qui pourront vraiment nous acter ou dater cette précision là donc j'apporte ici les notions les notions pour que nous puissions regarder et observer avoir une direction donc baffi le désert maman parce que bali l'amila kakala libo kaka sarafoua et puis l'écrire abe kaya andyama kaya donc à frac la brebe l'indigno brille la matinée brille la maillette l'antement boîte me boit comment c'est maillet abana djabana 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 bailly mangelé à lak tchadé bailly maman 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 l'accompagnement il ya la région la balle a rendu le grand lac et et des bassins le bassin le bassin du congo donc il y en brèlis il sera au nid il y en brèlis india manine bobat on n'a pas mené la rivière la lima donc dans le bassin méditerranée du congo qui va gorgé en fêter et cac a capturé a tiré bas bababa baza irais attaque bababra zaville à très belle roma bon at et le bababa est bas centrafrique donc vous voyez par molly boy Sylvia brav Geneva donc briller qui les continuent mera continuer à des l'emmener on ouvre et à la traité l'anbreu est un bro cargo à barbet t'a basse là quatre sur bo yale à le plateau boulard ben yinan i bah filo sara car il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie. Voilà pourquoi tout le monde a été construit. Le plus c'est que le reste de l'argent, c'est que le reste d'argent. Le reste de l'argent, pour l'argent, il n'y a pas de vie, maintenant mara tu as l'air angouli boi parce que dans le bachat le salarié à charbonne et le bassin des grands lacs dans la région des bassins du congo l'image a donc vouloir faire ça intérêt qu'ils aient ce majeur ça n'est donc basso il est maintenant maraïga maraçai façois basse à empêcher boi de maraçai à qui a boi façon basse et et à comme on appelle à un assin d parce que bateau lambouia baminé et comme on appelle ça et la terrible mon nom la terre qu'alier du moins long la terre et à vélée au volat de la sessi mais brebembe simi kala parce que la brasse et smi kala lé du monde juin n'a pas même car à cambrou m carabla bê parce que brebben encore voilà c'est revenu heureusement la mémoire donc enkoro boba to ntja le bassin wa ntja e tja andja ntja e e e onjei onjei sable donc ntja onjei wa li wa ntja sable nga e ankoro le fer à l'état brut donc l'état brut wa wa ankoro ma boba si mara djalamu ma 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 onjei wa onjei wa a founi ankoro donc ba ankoro ba boba boya yo boba boya yo ma 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 sa bobe ma 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 ba boya yo ke ba boon à sa et à un jume un jume ma lima poula pa la bobo ya un juin est ce que ce mais pas ya pas ce qu'on voit est la charbonne pour iranjalis où rien se battre bien et d'orway radio donc le peuple te ki a commencé à prendre des nouvelles notions pou deviner des bons forgerons pou de venez les bombes médical pour devenir vraiment c'est 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 bon métallier en fait mara c'est ma bien mara boyo mara bois un jour c'est l'air mara bois et c'est ma bien durée moi il dit boy oui grand merci beaucoup victoire victoire courage merci et effectivement baisser la notion de qui nous échappe on doit reprendre toutes ces notions là donc à un progrès il est façon à basse à albio moi il est façon à basse à un co et bret et le roi et façon à l'élire le roi m'a pour moi c'est simple touche à carrelis n'a boli n'empêche pas encore et mal gabou n'alibou mondiais oua pas c'est qu'à basse et basse et basse et c'est la métallurgie maria façois barbois à partir du sable qu'il boit au léon j'ai oua le minerai le minerai qu'on dit oui il y avait le minerai le minerai en fait il y avait le cuivre vous voyez toujours comme dans les 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 dans la chefferie au niveau de la cour même des rois teke les femmes abordaient toujours des colliers soit en cuivre en argent ou en or parce que nos ancêtres étaient des bons forgerons ils ont appris à travailler le fer qu'ils trouvaient sur le bassin du congo à travers là la connaissance d'aider des mines qui étaient là la poterie la céramique ils vont apprécier au rapat la continuité pour toi bild basseud le peuple et à qui comme ça des connaissances des connaissances de raide zion déloire buscarlo et leurs biens lui la richît le smart manassar beau bien débatきます non on Hist debtation 4 l'abritage à faire mon rôle après la camonbo c'est mais l'idée de maintien braille donc breb est là tu as bon voilà comment la marche des tk s'est arrêtée au sein du bassin du congo voilà donc me dit d'un aller mal à l'affaire mais il est maintenant mal à mal à la fin donc baling a question qui souhaite apporter peut-être encore un élément ou voilà une une notion qui m'aurait peut-être échappé ou partager parce que je suis nous sommes ici en fait ensemble pour partager nos connaissances nous 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 nourrir c'est une nourriture lorsque tu es dans un lieu où on te parle de ta culture c'est comme si on te nourrissait en fait nous sommes là en train de nous nourrir mais qu'elle de quelle nourriture la nourriture de notre héritage nous sommes ici entre nous nourrir de quoi de notre fierté pour être digne pour reconnaître nos nôtres pour reconnaître en fait d'où nous venons et être fiers de nous merveilleuse bien aimé ben exactement merci courage moi noté merci à toi et vous mourez d'envoi dit qu'ils n'ont raconté oui un carabin pibé à notion actement pour ceux ou celles qui ont des notions sur cette marche là vous pouvez venir justement faire savoir ou partager votre connaissance parce que nous sommes là pour édifier notre peuple nous sommes là pour édifier nos enfants nous sommes là pour voilà transmettre le flambeau pour pas que ces choses se perdent ou pas que ces choses s'effacent le peuple tk a besoin d'évoluer le peuple tk a toujours besoin de grandir voilà donc c'était la première phase de notre live la marche du peuple tk et donc l'itinéraire pour suivre ton histoire il faut connaître rambirawe d'où tu viens et où tu vas pour pouvoir intégrer le nouveau monde pour pouvoir évoluer avec d'autres peuples pour ne pas se sentir comment dire mis à ta part apporté tu apportes aussi tes connaissances nos grands-parents ont pu comme on dit maîtriser le fer ils ont pu maîtriser le le faire pour fabriquer justement cch c'est où lorsqu'on dit les guerriers tk mais avant d'être guerrier tk pour être un bon guerrier tk il faut être équipé il faut avoir des outils il faut avoir des armes mais c'est parce qu'il ya eu la connaissance de la métallurgie qui a d'abord primairement permis à ce qu'ils puissent fabriquer des ou ou des saguets pour devenir des bons guerriers tout 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 est toujours englobé tout est toujours relié tout tout c'est vraiment le maillon chaque chose chaque élément constitue notre histoire et c'est comme ça en fait une maillon sera intégré sur l'histoire un maillon de la culture un maillon de notre identité un maillon de notre de notre de notre itinéraire voilà c'est 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 ça en fait le peuple tk c'est nous bonsoir et bienvenue aux princesses et aux reines qui qui arrivent donc y at il des questions sur la marche concernant la première phase de notre live donc c'est une question sachant que nous sommes là pour une durée de une heure et demie pour ne pas faire long toujours dans le souci pour nos soeurs qui sont à l'arrière pays où la connexion est parfois un petit peu capricieuse ou encore pour des soucis de crédit la recharge passe tellement que les longs live ça et plus de crédit donc c'est une heure trente de live voilà c'est la 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 contrainte que je me suis vraiment imposé faire court pour que tout le monde puisse bénéficier de ses connaissances et puissent être là pour partager ses notions ensemble voilà donc nous avons une heure d'échange est ce que vous aviez des questions sur notre itinéraire est ce que y at il des questions sur la marche du peuple et qui partons du sahel pour arriver sur le bassin du fleuve congo d'un à question ou a dit un bon à 10 ans pas et même à l'information ou à comme à l'information une carrière à la courroie et un grand père a peut-être lancé un sujet dans ce sens là je vous invite ici à traduire ou voilà me passer l'information pour qu'on puisse relayer à l'ensemble voilà de du groupe donc et surtout partager le live dans vos groupes d'envoi sur vos murs partager le live cassement à brabara baca baca bataille cassement à brabara et le peuple tk partager la page partager le live actuel parce que ce sont les informations dont nos soeurs nos frères nos enfants auront besoin de connaître et de comprendre pour pouvoir s'affranchir pour pouvoir évoluer dans la mondialisation donc la kaba la kaba live partager le live partager partager la vidéo dans vos murs dans vos groupes partager le live inviter les frères les soeurs à venir voilà nous rejoindre sur le forum où royal princesse bataille bienvenue à toi la reine donna emeline donc s'il n'y a pas de questions nous allons passer sur la deuxième partie de notre live donc le thème de ce soir je vais encore faire un petit rappel c'est l'itinéraire du peuple tk et la première partie c'était la marche du peuple tk et et la deuxième partie dans laquelle nous sommes en train d'aller actuellement c'est la cour royale la cour royale après la marche la cour royale dans un royaume il ya bien une cour où tu reçois tes invités ou ton invité donc comment est ce que nous sommes arrivés au point du royaume donc s'il n'y a pas de questions on évolue sur la deuxième phase oui ou non je veux avoir des pouces si vous souhaitez voilà évoluer ou si vous avez des questions la soirée arabe ou la continuer est ce qu'on évolue on reste encore un petit peu sur la marche du peuple tk la migration du peuple tk on évolue à pouce à pouce à câble a dit il a continué là elle a évolué à alors la merveilleuse bien-aimé me pose la question où elle nous pose la question s'il ya encore des restes ou des vestiges qui pourraient être nous démontrer que il peut être au jour d'aujourd'hui est ce qu'il ya encore des tk est ce qu'il ya encore des tk au sahel ou sur voir au tchad au jour d'aujourd'hui là c'est l'invitation justement à nos historiens à nos historiens tk j'invite toujours tout le monde en fait c'est 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 vaste en fait là où nous sommes ici là en fait sur le cours au royaume c'est c'est des domaines vaste en fait il ya tellement de sujets il va y avoir tellement de des thématiques il va y avoir tellement de deux thèmes et des disciplines à aborder nous allons aborder certainement les sciences de la géographie nous allons certainement collaborer avec les historiens nous allons collaborer avec des archéologues nos enfants tk qui sont là live je pense au numéro 6 ou 7 j'avais passé l'invitation auprès des des étudiants et des apprenants qui étaient en rapport aux sciences sociales pour nous faire en fait des recherches ou des études mener des études sur la démographie actuelle du peuple tk du peuple tk qui 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 englobe les tk du gabon les tk du congo braza les tk de du zaïr et les tk de 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 centrafrique voilà donc je fais toujours appel à aux personnes qui ont c'est 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 qui ont cette compétence qui ont cette compétence là en fait voilà je n'ai pas la compétence de de d'historienne donc ma bien merveilleuse bien aimé je pourrais te reprendre justement par cet appel auprès des jeux auprès des historiens si ici sur le forum nous avons des rois ou des princes qui sont dans la 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 discipline en rapport avec l'histoire les historiens ce serait bien peut-être de voir si au départ de nos ancêtres du sahel est ce qu'il ya d'autres tk qui sont restés dans cette région là est ce qu'ils ont pourront encore retrouver aujourd'hui des tk sur cette région là la région du sahara donc c'est une question qui pourrait être une sorte à une réponse qui pourra nous être apporté par vous mes soeurs enfin mes rêves des princesses mais rois mes princes docteur dans dans cette dans ce domaine là les chers enfin les historiens voilà c'est une question en fait pour vous si vous pouvez nous répondre est ce que au jour d'aujourd'hui on peut encore retrouver les tk dans la région du sahara au lac tchad voilà bon à la blabé mais plus la blabé c'est super c'est vraiment bien cette question là puisque nous sommes partis est ce que nous aurions peut-être pas des ancêtres qui sont encore restés peut-être là bas et encore des tk qui sont restés peut-être là bas c'est à savoir c'est c'est des recherches pour ceux qui font vraiment des tests qui font des recherches voilà une recherche voilà un sujet un sujet à voilà et des études à mener donc super question ma merveilleuse bien aimée merci en tout cas merci c'est une très très bonne question donc blabé l'évolué blabé l'évolué nous allons passer sur la deuxième phase donc de notre live ok oui ruth villeneuve marraine oui bonsoir à toi bienvenue donc de la continuer alors le la cour même la cour royale pourquoi la cour royale donc les terres de baie puisque à terre et bafa le sahel bobachou dans l'eau la région des grands lacs du bassin le bassin des fleuves congo et tout ça et là ils ont décidé en fait de s'établir dans la région de baie ils se sont positionnés là parce qu'il y avait vraiment tout il y avait tout dans le secteur de baie et lorsqu'ils se sont arrêtés en baie ils ont trouvé donc la nourriture ils ont trouvé la terre était fertile ils ont trouvé bel et les minerais tout ce qu'il y avait pour faire évoluer et bâtir une civilisation et donc voilà de leur marche de leur marche en fait les sages les sages qui avaient voilà qui étaient partis de cette traversée là ils se sont concertés en fait ils se sont concertés puisque il y a eu enfin c'est pas immédiatement le peuple les personnes qui étaient là ont commencé à évoluer ils ont évolué ensemble mais au bout d'un certain temps ils se sont peut-être mis à la réflexion de se dire mais est ce qu'il n'est peut-être pas bon de commencer à émettre des stratégies de commencer à émettre une réflexion dans un certain pouvoir ou dans une notion de gestion de la cité et puisque ces grands sages se posaient la question se posèrent la question que est ce qu'il ne serait pas bon de bâtir ou d'entreprendre peut-être un royaume puisque les sages se sont posé cette question ils sont rentrés en conclave certainement ils ont élaboré ils ont réfléchi réfléchir réfléchir mûri 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 pas mal de réflexions et c'est ainsi certainement je dis certainement parce que c'est encore à nos historiens de venir nous attester avec leur connaissance de la matière et c'est ça je sont concertés et c'est certainement de ces multiples 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 réflexions que va naître le royaume des quais parce qu'un peuple qui a grandi nourrit certainement des aspirations puisqu'on est un peuple stable nous avons un peuple qui est prospère est ce que nous n'allons pas justement hiérarchise hiérarchiser ce peuple là nous sommes en train d'évoluer un petit peu de manière voilà global essayons peut-être de mettre en place un royaume et certainement la naissance du peuple du royaume qui a commencé à fleurir dans l'esprit de nos sages pp mbina alors il me dit les vieux sont là aussi pour les témoignages ce sont eux les vrais historiens effectivement les anciens et j'ai interpellé à chaque fois que mes frères et soeurs lorsque je 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 lance un sujet c'est l'occasion pour nous tous un de nous rapprocher de nos tantes nono nos oncles nos anciens nos aînés ce sont nos bibliothèques parce que comme je disais et j'aime à le dire que le peuple teke n'était pas un peuple scribes donc il ne traduisait pas notre 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 histoire par des moyens ou par des supports écrits c'est c'est de manière orale en fait la tradition batiké ou le peuple teke l'histoire tout ce que nous avons en fait ce sont nos ans enfin nos anciens qui nous ont toujours raconté 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 effectivement rapprochez-vous puisqu'il est encore temps pour ceux et celles qui ont encore des grands parents allez voir vos grands-pères vos arrières grands-pères qui vont vous donner encore certainement des notions avant que ces bibliothèques parce que un grand père c'est une bibliothèque une grande mère c'est une bibliothèque c'est un livre en fait le peuple teke ne marchait pas avec le livre comme l'européen nous sommes en train d'évoluer dans la civilisation moderne à travers le livre les supports numériques comme sur lesquels nous sommes aujourd'hui le peuple teke n'a pas évolué comme ça donc nos bibliothèques à nous peut piquer c'est l'ancien c'est le sage allez voir allons voir nos sages avant que ces derniers ne s'éteignent parce qu'un ganturo motoyer et blabela mais kama au yélie d'allier n'a bloqué les ballons que des colo colo bec à un bras malibé à poc et n'en vous nourrir des 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 notions parce que ce sont nos bibliothèques nos grands frères nos grands pères nos noms nos tantes à bibliothèque à blabé donc si on laisse partir ces personnes sans les interroger il faut justement comme je disais également le dernier live que mettre en fait la personne qui nos grands nos aînés qui vont en retraite il faut les valoriser pour qu'ils ne se sentent pas démunis et qu'ils se sentent plus inutiles à la société mais le fait de les valoriser en fait c'est quoi c'est de les mettre en fait là comme nos bibliothèques vivantes en fait il faut aller vers ces personnes là toi un jeune tu vas voir ta grand mère tu prends ton ton cahier tu commences à écrire l'histoire des récits qui va te relâche qui va te te révéler en fait tu écris ces récits là parce que c'est une bibliothèque vivante vous nos oncles qui allait en retraite un ancien corps favorable en fait nous avons besoin de ces anciens la baille et la réclate c'est pas la fin de vie ils sont encore utiles à notre peuple ils ont des connaissances dont nous avons besoin que nous avons besoin pour transmettre à nos enfants à les voir nos grands allons voir nos nos anciens et valorisant ces personnes là un retraité est important une retraité importante pour la société des tk à bibliothèque à braben donc allons vraiment magnifié allons voilà chanter des louanges à ces personnes là à bibliothèque à braben revalorisant en fait revaloriser le peuple tk c'est quoi ça passe aussi par ces choses là ne pas laisser les côtés nos anciens qui sont à la retraite qui ne valent plus rien au contraire ils sont un bien inestimable pour notre peuple c'est un bien inestimable parce qu'ils ont la dernière le dernier bayonne de nos ancêtres les connaissances qui sont les leurs en fait c'est un bien pour nous donc ne mettez pas de côté nos anciens qui sont aujourd'hui retraités collaborons avec ces anciens là pour retirer encore les connaissances pour retirer encore des notions avant qu'ils ne s'éteignent parce qu'un ancien qui s'éteint c'est une bibliothèque qui s'éteint valorisons ces anciens là valorisons nos aînés balba et la retraite et la sabo au verbo nos vêtements que non balabri balakoulibar qui ne m'a qu'un abri pour qu'ils se sentent vivants qui se sentent en vie qui se sentent encore aimés et qui se sentent encore utiles pour le peuple valorisons nos anciens carcou n'embromène d'elle n'a pas ou l'ancarabon hâte ma maison de retraite marma parce qu'ils s'en foutent ils n'ont pas besoin de la notion morale de ces personnes parce que tout est écrit dans le support manuel à l'ivra bon boire à kam en en karo n'ana donc voilà pourquoi on parle en karabon malin à besoin de retraite parce que bo kam mabon ya n'a brbb n'a kam en en karabé à bibliothèque à brbb parce que kè bac a du i la terret brebblé kat tindé et s'estima ba du i la brebben ni et s'imé du la brebben ou il est brebbe et la culture la brebbe ka yir a beau madur l'o nia donc un grand Les bibliothèques ont été créés à la bibliothèque. Les bibliothèques ont été créés à l'église. Ils ont été créés à l'église, et ils ont été créés à la maison. Ils ont été créés à la maison de la maison. Dans les années 2100, au siècle suivant, ils ont été créés à l'église. Donc, avant qu'il ne soit trop tard, il faut, quelque part, récupérer ces connaissances-là. Récupérant ces connaissances auprès de nos anciens. On referme la parenthèse, et on va, proprement dit, sur la deuxième partie du live. La deuxième partie de l'établissement et l'édification du royaume Teke. Ces anciens-là se sont concertés. Les sages ont commencé à mûrir l'idée d'établir un royaume. Ils se sont concertés. Ils ont vu le plus ancien, le plus sage. Ils ont dit, tiens, puisque nous sommes déjà une société forte, nous sommes un peuple vraiment bien aguerri. Nous avons pu acquérir des notions, des connaissances suite à notre traversée au départ du Sahara. Nous avons amagasiné pas mal de connaissances, de notions. Est-ce qu'il ne serait pas temps de nous diriger en royaume ? Et certainement, cette réflexion a trouvé son sens au sein de toute la population Teke qui était là, qui a certainement dit, oui, il est peut-être temps que nous puissions nous établir en royaume. Voilà comment est certainement né le royaume Teke. Et pour un royaume Teke, en fait, à traverser, leur a donné des compétences. Ils étaient des bons guerriers parce que pour traverser, il fallait affronter certainement d'autres peuples et d'autres civilisations qui étaient sur leur passage. Donc, ils ont développé la maîtrise de la bataille, la maîtrise du combat. Ils ont certainement développé toutes ces notions-là. Mais qui dit, un royaume, il faut avoir la force et la capacité de protéger ce royaume et de le défendre. Donc, nous avons déjà des acquis sur ces vaillants guerriers, ces grands guerriers qui se sont formés au fil de la traversée, au cours de la traversée. Les vaillants guerriers Teke, on a vu naître, en fait, au cours de la traversée, il y a eu des hommes qui ont développé cette connaissance-là, qui ont développé cette force, cette force morale, mentale et cette force physique pour être, comment on dit, pour être nommés et destinés grands, grands guerriers Teke. Les guerriers Teke, en fait, vont également, la notion des guerriers Teke, puisqu'on dit souvent que, oui, les Teke, ce sont des guerriers, ce sont des guerriers. Mais comment sont arrivés ? Comment est née, en fait, cette notion des guerriers Teke ? Les guerriers Teke sont nés, justement, pendant la traversée du Sahara. Il fallait développer, il fallait développer ces notions-là pour se défendre, pour protéger le peuple qui marchait vers leur nouvelle terre. Les guerriers Teke sont nés de là, en fait. L'armée Teke, elle s'est constituée au fil de la traversée. Et comme on avait déjà ces acquis-là, c'était un plus pour nous. On avait déjà des forgerons, parce que nos ancêtres ont dû apprendre à faire de la métallurgie. On a eu, en fait, tous les éléments étaient déjà presque structurés, tout était en place. On avait des guerriers, des très bons soldats, on avait des forgerons, on avait des bâtisseurs. Toutes les notions étaient regroupées, en fait. Tout était déjà prêt pour bâtir un royaume. Alors, ils se sont lancés dans la notion de l'édification du royaume Teke. Ayant toutes ces choses, comme on dit, il faut d'abord mettre en place, ne pas mettre la charrue avant le bœuf. Tu ne peux pas aller fonder un royaume si tu n'as pas des soldats pour te défendre, si tu n'as pas une armée pour te défendre, et si tu n'as pas des outils pour équiper ton armée qui va défendre ton royaume, puisqu'on avait déjà ces avantages-là. Nous avons eu ces avantages et le peuple Teke a érigé son royaume, le royaume Teke. Avec sa cour, on a bâti justement la cour royale Teke. La cour royale Teke est née de toutes ces choses-là, de toutes ces compétences, de toutes ces connaissances. La traversée a guéri les hommes. Les hommes Teke étaient des redoutables. C'étaient des redoutables soldats, des redoutables guerriers. Parce que tu ne peux pas traverser le désert, le sara, pour arriver dans le bassin où il y a des crocodiles, où il y a certainement des bêtes féroces, et puis voilà, arriver avec ton peuple sain et sauf. C'est que quelque part, il y avait un mystère justement que les personnes aujourd'hui cherchent toujours à percer le mystère du peuple Teke. Nous avons des choses encore en nous qui sont à révéler. Le royaume Teke, voilà, qui trouvait sa naissance là, de par la réflexion de nos sages, la compétence de nos vaillants guerriers, de nos grands guerriers, nos forgerons qui ont pu, voilà, fabriquer les saguets pour protéger et défendre notre royaume. Avec toute cette habilité, voilà, les sages ont certainement fait le conclave et ont désigné ou par la providence, ont regardé un des plus sages du groupe qui était là pour pouvoir nommer ou investir au grade du roi. Mais qui dit roi a besoin de sa reine, qui dit reine a besoin de sa cour, donc la cour royale. La cour royale princesse Bateke. Effectivement, la cour royale princesse Bateke, nous sommes issus de cette histoire, nous sommes issus de cette traversée. Notre peuple, en fait, c'était pas... Le royaume était un royaume fort. Lorsqu'on vous dit le royaume Teke était fort, c'est pas en vain. Et lorsqu'on nous parle aujourd'hui du royaume Teke, on ne nous amène pas toute cette notion-là. On ne nous amène pas, on ne nous donne pas le bon package. On nous a juste parlé du royaume Teke. Mais il s'est constitué, comment il s'est créé, comment ? À mon humble avis, voilà quelque part la naissance du royaume Teke. C'est la traversée qui a mûri, qui a galvalisé, qui a formé, qui a développé toutes ces notions auprès de nos ancêtres, qui se sont érigées au final, fort de toutes ces compétences, ont pu bâtir le royaume Teke. Parce que si tu n'as pas de bons guerriers, tu ne peux pas protéger ton royaume. Si tu n'as pas de bons forgérants pour te fabriquer des sagets, des armes, des outils pour te défendre, tu ne peux pas fonder un royaume. Donc, il faut avoir à la base toutes ces notions-là avant de t'ériger en royaume. Donc, le cour royal Princesse Batiké, la cour royale est certainement née à l'issue de la traversée du Sahel, de la notion de nos vaillants soldats, de nos vaillants soldats qui nous ont transmis les colliers, qui nous ont transmis les sagets. Et aujourd'hui, on parle encore, pour aller faire une dot, on a besoin de certains attributs. Vous voyez le massif même, le fer, le truc énorme là, mais c'est une grosse masse de fer. Et vous pensez que le fer là, il arrivait comme ça. Non, c'est ça, nos forgerons teke qui ont justement élaboré cet outil et ont donné une certaine valeur auprès du mariage. Que je veux dire, c'est une valeur, c'est une pierre précieuse, enfin, c'est une pièce précieuse pour prétendre au mariage. Et peut-être, voilà, une monnaie d'échange également, c'était à travers notre maîtrise du fer, à travers la maîtrise de la métallurgie de nos ancêtres, de nos aïeux. Les bons forgerons teke. Donc, peuple teke, oui, nous avons des notions, nous avons des compétences, nous sommes riches, nous sommes riches en... Comment vous dire ça ? Nous avons une multitude de connaissances, une multitude de compétences. Des guerriers, oui, nous sommes des guerriers, nous sommes des forgerons, les reines, les princesses, nous sommes la matrice du peuple teke, parce qu'à la recherche de tout ça, il fallait bien nourrir ce peuple-là. Et la femme était justement à l'avant-plan aussi pour, voilà, toujours mobiliser son peuple, conduire. Et lorsqu'on a choisi une reine pour, voilà, régir la cour, elle a pu mettre en place un mode d'organisation au sein de la cour. Parce que le roi, il était là justement à la gestion de la cité, mais la reine, quelque part, comme on a dit, elle a brillé. La dernière reine que nous avons connaissance, c'est la reine Galéphourou. Mais avant la reine Galéphourou, là, alors je vous dis, on a établi donc ce royaume autour du XIIe siècle. Et avant le XIIe siècle, c'est-à-dire que le royaume était déjà établi. Et là, c'est encore les dates quelque part. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur les connaissances et les dates du colonisateur qui a voulu retranscrire notre histoire. Et moi, je m'érige toujours et moi, je m'obstine à me dire, l'histoire Teke et le royaume Teke datent de bien au-delà, en fait. Bien avant le XIIe siècle ou avant, je ne sais pas combien de siècles. Et lorsque le colonisateur arrive au XVe siècle, je vous ai dit donc, le peuple Teke s'était installé ou établi dans le bassin du Congo. On a essayé de dire autour du XIIe siècle. Donc, ça veut dire trois siècles avant l'arrivée du colonisateur parce que le colonisateur arrive au XVe siècle. Nous, nous étions arrivés au bassin du Congo au XIIe siècle. Donc, trois siècles nous séparent. 300 ans nous séparent. Donc, en 300 ans, allez comprendre. Je vais booster, en fait, un petit déclic en vous. Pensez-vous qu'en 300 ans, le peuple Teke est resté inerte à attendre l'arrivée du colonisateur pour nous graduer dans le temps ? Ça ne vous parle pas qu'en 300 ans, le peuple Teke avait certainement plusieurs attributs ou plusieurs éléments que le colonisateur, en arrivant au XVe siècle, n'a même pas connaissance ? Donc, nous sommes forts, nous sommes riches, nous sommes mystérieux. Le peuple Teke demeure mystérieux. On fascine toujours d'autres civilisations. Le peuple Teke est resté fascinant parce que nous n'avons pas livré toutes nos connaissances. Trois siècles de différence entre l'arrivée du colonisateur au XVe siècle. Et ils ont dit, nous sommes arrivés là au XIIe siècle. Qui dit qui ? Qui leur prouve que nous sommes arrivés qu'au XIIe siècle ? Qu'est-ce qui ne prouve pas que nous étions arrivés là avant le XIIe siècle ? C'est une question. Et je suscite, en fait, cette intrigue en vous. Ne serez-vous pas d'accord à dire que nous étions là avant le XIIe siècle ? Nous étions certainement là avant le XIIe siècle. Mais comme notre histoire est écrite par le colonisateur, l'explorateur, malgré tout, nous avons une séparation de trois siècles, 300 ans avant l'arrivée de l'explorateur. Le peuple teke était déjà établi en royaume. Et nous avons une dynastie qui a démarré bien avant 300 ans. Mes reines, mes princesses, ce n'est pas trois jours. Ce n'est pas trois jours. Je veux créer en vous ce doute là, en fait. C'est un trouble véritable, en fait. Moi-même, ça me trouble, en fait, de me dire que le colonisateur est arrivé au XVe siècle. Et on nous dit que le peuple teke s'est érigé depuis à peu près le XIIe siècle. Donc, trois siècles de séparation avant que ces gens-là n'arrivent à notre rencontre. Ça ne suscite pas des périodes un petit peu de troubles où se dire, nous, peuple teke, nous sommes un peuple mystérieux où les gens n'ont pas encore pu nous percer. On n'a pas encore su nous comprendre. Et donc, nous avons encore des mystères. Nous détenons encore des mystères en nous. Nous fascinons. Le peuple teke a toujours fasciné. On suscite de la fascination. Aussi bien par notre civilisation, par notre culture, par notre identité, on suscite, en fait, du mystère, en fait. Nous sommes intriguants. Le peuple teke est intriguant, en fait. Mais dans le bon sens, la fierté, le dynamisme. Nous sommes des bons guerriers. Nous avons tellement des choses, des belles choses en nous que nous devons apporter à la société. Arrêtons de nous fustiger à dire que nous ne sommes rien. Non, nous sommes tout. Nous sommes grands. Nous sommes des héros. Nous sommes des vaillants. Femme teke, tu es la matrice de ton peuple. Femme teke, nous sommes la matrice de notre peuple. Oui. Mes reines. Mes princesses. Nous sommes un peuple digne. Un peuple fier. Oui. Fier d'être teke. Fier d'appartenir à ce beau royaume. Fier d'être la descendante de cette grande lignée. Fier d'être la lignée de ces guerriers qui ont traversé le Sahara, qui ont bravé une marche interminable pour arriver à nous établir aujourd'hui sur le plateau. Les plateaux teke. Les plateaux teke qui couvrent donc la région du Zahir, qui vont au Congo Braza, au plateau Bateke, et qui descendent encore jusqu'au centre-Afrique. C'est un peuple digne. C'est un peuple que j'adore. Un peuple que j'aime. Oui, j'aime mon peuple. Je vous aime. Chers teke. Je nous aime. Fier d'être teke. Et voilà. Cour royale princesse Bateke. C'était notre thème de ce soir. Vous partagez encore cette petite notion. Voilà. Allons de l'avant. Et partageons encore davantage nos notions, nos connaissances, notre héritage surtout. Et que notre jeune génération soit fière d'elle. Qu'elle soit digne pour pouvoir évoluer dans la nouvelle société. Pour pouvoir traverser et évoluer dans la mondialisation. Voilà. Nous sommes un peuple qui intrigue encore. Nous avons des mystères encore à dévoiler. Nous n'avons pas encore livré toutes nos connaissances. Nous n'avons pas encore livré tout notre... Le patrimoine teke n'est pas encore livré au complet. Parce qu'il y a encore des zones où le teke garde encore ce mystère en soi. La vela bea 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 teke. Donc en teke. Je termine justement pour clôturer l'édification. Comment c'est à cause de la vie ? Je termine juste pour la vie. C'est l'audible déjà. C'est l'audible. C'est la personne qui est que le peuple est le royaume. Il y a toujours la vie. 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 Donc, on a tous les moyens. Et on a toujours la vie. L'a toujours le fait de la vie. Et on a toujours la vie. alors pourquoi ne pas fermer mes recherches je suis entré à plus que enfin les les thèmes et les les lèvres que je suis en train de livrer ici avec vous alors je reprends à lucien qu'est gay pourquoi est-ce que je ne fais pas parce que je ne suis pas de ce domaine là tu ne peux pas te tarder d'avoir toutes les connaissances moi je viens je suis cité en fait je suis une passerelle je suis une voix peut-être pour nous amener ensemble à la réflexion je ne peux pas moi me dire voilà j'ai cette notion là c'est pas ma formation déjà de base je ne suis pas historienne je ne suis non plus chercheur mais je cherche en fait je veux les documenter et je nous apporte ces points pour qu'on s'en pulsions en débattre et chercher chercher des lumières chercher à à retrouver les vérités de ces choses qui nous échappent aujourd'hui c'est pour ça je vais faire toujours je souhaite faire des collaborations avec des historiens je souhaite faire des collaborations avec des archéologues je souhaite faire des collaborations pour toujours édifier parce qu'une seule comme on dit dans la langue tk ou dans les adages un seul doigt n'a pas une force de pression comparé aux cinq doigts de la main un seul doigt n'a pas la force d'exercer une pression contrairement aux cinq doigts réunis donc ensemble même vous lucien vous êtes aussi invité à faire des raides et à effectuer ces recherches là moi je suis du maître du domaine médical donc je suis intéressé j'effectue ces recherches pour mon bien et pour transmettre à la génération c'est vraiment une curiosité personnelle et c'est une soif personnelle mais je suis je nourris cette soif là parce que j'ai besoin de connaître qui je suis je reconnais que je suis était mais il ya des zones justement lors de ma réflexion lors de mes pensées je trouvais justement ces zones qui ne répondait pas à mes questions je me suis des coups documenté et lorsque je me suis des coups documenté lorsque j'ai eu à faire des recherches j'ai trouvé ces notions ces quelques notions que je veux bien partager avec vous maintenant je ne détiens pas la science où je ne détiens pas où je ne suis pas détentrice de l'histoire des quais c'est pour ça je dis ensemble nous sommes là pour faire l'union et édifier la jeunesse j'espère avoir répondu à mon roi ou mon prince lucien king et voilà as-tu d'autres questions voilà c'était vraiment c'est ma soif personnelle et de cette soif là et de ces questionnements je me dis certainement il ya plusieurs qui sont dans la même situation que moi qui aimerait connaître davantage leur histoire leur identité leur culture piqué voilà c'est parti vraiment de ceux de ceux de cette de ce manque parce que moi lorsque le colonisateur ou l'explorateur a livré mon histoire dans le cours de l'histoire même les historiens qui sont là puisque vous me demandez pourquoi je fais pas où les recherches et autres je ne suis pas historienne et ceux qui sont aujourd'hui dans le domaine ou qui ont les compétences de qui ont les compétences en matière histoire ou archéologue il s'appuie toujours sur les connaissances ou les notions légué par l'eau les les écrits ou les récits faits par les colonisateurs l'explorateur donc même un historien lorsqu'il va étudier à l'école il va étudier sur quelle base il va étudier sur ce que le colonisateur a voulu nous nous livrer c'est que le colonisateur a voulu nous faire comprendre par ses écrits lui qui avait la connaissance du script qui maîtrisait quelque part le le récit par les le scribes l'écriture les supports les supports le manuel voilà les manuels écrits mais nous et qui nous sommes restés dans le le support enfin la traduction orale donc j'ai je 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 souhaite en fait amener ou sortir en fait certaines réflexions de la pensée ou de la vision même de ce qu'on nous a enseigné dans le dans les cours d'histoire parce que si on reste que sur le fait où les fondements de l'histoire écrite que nous connaissons qu'on nous a enseigné à l'école mon fait notre histoire est restée biaisée donc est ce que nous mêmes ne l'ont pas cherché auprès des anciens pour quelque part la réécrire ou la restaurer surtout le but c'est de restaurer notre histoire cela réapproprier et mieux avancer parce que nous avons hérité en fait d'une histoire qui a été écrite de manière biaisée voilà mon cher prince au roi lucien j'espère t'avoir voilà apporté la la les réponses que tu attendais voilà donc c'est ainsi sur cette petite dernière notion où je sais même petit trouble en nous en vous que trois siècles nous sépare entre l'arrivée de l'explorateur au 15e siècle et de ses dires de ses écrits où il nous où il date le peuple teke qui arrive du sahara et qui s'établit dans le bassin du congo au 12e siècle c'est nous dire en fait il ya un espace de 300 ans trois siècles donc en trois siècles le peuple teke qu'est ce qu'il a fait durant ces trois siècles et c'est la question en fait qui me qui me je veux pas dire qu'ils me hantent mais qui reste trouble en moi et j'aimerais retrouver au cours de ces trois siècles le peuple teke et le royaume teke qu'est ce qu'il a édifié durant ces trois siècles qui n'ont pas été relatés ou qui n'ont pas été retransmis de par l'histoire de l'explorateur c'est la grande question au cours de ces trois siècles qui nous sépare de l'arrivée du colonisateur au 15e siècle nous qui étions déjà dans nos ancêtres à nous je parle donc de nos ancêtres qui sont arrivés soit disant sur le bassin du congo aucun au 12e siècle c'est à dire trois siècles sépare ce laps de temps là entre le 12 le 15e de l'arrivée et le 12e notre établissement au sein du du bassin on a un flottement de trois siècles de 300 ans le peuple teke qu'est ce qu'il a fait pendant ce temps qu'est ce qui nous est passé à l'as qu'est ce qui qu'est ce qui nous a échappé qu'est ce qu'on a manqué il nous manque quelque chose et dont je dis souvent la dynastie de notre royaume est tronqué l'eau l'histoire a été tronqué notre dynastie est tronqué il nous manque même bien que le colonisateur veut nous redonner notre histoire il veut nous passer le flambeau soit disant de notre histoire mais il nous manque 300 ans entre l'arrivée au 15e siècle et le 12e siècle où nous étions établi on a perdu trois siècles malgré tout mais moi je dis encore c'est au delà en fait 300 ans c'est pas trois jours c'est pas rien donc le peuple teka a certainement fait des choses merveilleuses qui n'ont pas voulu peut-être nous faire savoir et oui qui n'ont pas eu peut-être le courage de dire les belles choses que nos ancêtres ont certainement mis en place et moi c'est ce mystère là c'est le mystère qui reste vraiment entier moi dans mon esprit trois siècles il me manque trois siècles de ceux de ce fait là de ceux de ce récit le colonisateur me parle du 15e siècle et ensuite il n'est pas le deuxième siècle mais entre c'est à dire trois siècles me passe à l'as on me coupe mon histoire sur trois siècles 300 ans ça ne vous parle pas ça ne vous évoque pas un petit un petit questionnement moi ça me suscite un questionnement et ça reste trouble et j'aimerais retrouver quelque part ces trois siècles là qu'est ce que le peuple teka a fait durant ces trois siècles au départ du sahel lorsqu'il est arrivé au bassin du congo et avant que le colonisateur viennent à notre rencontre qu'est ce qui s'est passé sur ces 300 ans sur ces trois siècles voilà mes reines mes princesses mes rois mes princes donc j'interpelle encore ce soir nous nous nos historiens à nous apporter cette lumière là donc la vela d'herbo abakaribakuribé aborabibakuribé je vous remercie voilà de votre présence de toujours honorer votre présence au cours de ce live pour de ce rendez vous je suis vraiment voilà ému de de partager cette notion avec vous et de vous retrouver là et je vous dis merci de m'accorder de votre temps votre écoute je sais que c'est le dimanche où on va que souvent aux échanges avec nos enfants nos familles je suis honoré vraiment de de ce temps que vous m'accordez voilà je vous dis merci la vela d'herbo abakaribakuribé berayabé m'ampabé la vela d'herbo mais la vela d'herbo et brabélé au courant la tueur la boire belle et belayam au courant au courant blabé et kim la blabé toujours un bel et à blé bel et à maraim 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 bay et ce m'a balé balé beaucoup né voilà alors on gaga bienvenue à toi tu arrives sur le forum je t'invite à les découvrir les huit précédents live va regarder les vidéos tu vas comprendre en fait le but et l'objectif du forum courant la princesse batek et en fait c'est de remettre de passer en revue notre notre héritage notre identité faire en somme un tri bien identifié en fait ce que nous nous avons comme connaissance et les manquements aller les compléter auprès de nos anciens pour que fort de toutes de toutes ces notions regroupés réunis nous allons passer en fait un flambeau à nos enfants à la nouvelle génération qui sera appelée à être le peuple tk de demain donc un peuple tk s'il n'est pas édifié s'il n'a pas connaissance de toutes ces choses demain ne sera pas un t un peu plus tk stable ne sera pas un peu plus tk digne et fier et ne saura pas retransmettre à leur tour le flambeau que nos parents nous ont légué de par nos grands parents alors le souci c'est que la langue desquels ne viennent pas à s'effacer le souci est ce que la langue desquels ne viennent pas à disparaître et qu'on ne parle pas du peuple tk au passé comme où on fait aujourd'hui l'épopée des du royaume mondain lorsqu'aujourd'hui on voit le les 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 le royaume sundiata et autres en afrique de l'ouest aujourd'hui on parle de ceux de cette grande civilisation au passé mais l'afrique est belle la fille de l'afrique est riche en fait c'est que chacun dans son point chacun dans son identité doit revaloriser ses acquis et donc les acquis du peuple tk font partie intégralement en fait de ça de la république dans laquelle elle se trouve elle se trouve donc le peuple tk appartient à la nation gabonaise pour les tk qui sont au gabon le peuple tk appartient à la nation au congolaise pour les congaux les congaux pour les les tk qui sont au congo braza le peuple tk appartient à la nation de rdc ex aïr donc kinshasa dont le peuple tk fait partie intégrale en fait de la poupe de ceux de ce pays là mais un pays en fait une république est constitué de chaque identité donc nous allons voir les 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 le peuple tk nous allons voir les 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 la civilisation tk autant pour moi la situation tk pour nous guisir chirac fin mien et l'ensemble constitue en fait notre nation et notre république et donc si aujourd'hui on fait terre quelque part chacun dans son identité si on fait terre ces notions là nos républiques en fait sont vidées de nos de notre identité et donc notre plus rarité notre notre d'autres comment vous dire ça le fait d'être multiple en fait dans dans un peu dans un dans une nation ça donne la force à une république parce une république ne peut pas être fondée que sur une seule civilisation elle est fière et forte en fait de sa diversité et la diversité chacune à côté constitue et va va former les maillons de la chaîne qui va représenter la nation et la république donc comme je disais tout à l'heure qu'il n'est point question de tribalisme il n'est point question de xénophobie c'est en fait c'est un maillon nous sommes en train d'être d'établir des maillons il faut que le peuple tk se reconnaisse dans son identité dans sa culture il faut que le peuple guisir aussi se reconnaisse dans son identité dans sa culture et qu'ensemble nous allons nous côtoyer et côte à côte nous allons justement faire certainement un maillon ou des maillons qui vont s'accommoder pour constituer la chaîne qui est la nation et la république mais si toi tu ne connais pas toi ta valeur en tant que maillon avant d'intégrer la chaîne quelque part c'est une chaîne qui serait un peu bancal ou qui n'aura pas assez de stabilité assez de force et donc de faire ce constat là ou de faire ces thématiques là c'est de susciter en nous chacun sa connaissance de d'intégrer la fierté de qui tu es dans ton identité et avec ça nous avons la mondialisation qui vient aujourd'hui écraser nos sociétés la société africaine les civilisations africaines nous avons peut-être un pays le gabon nous avons incertainement pays le congo brazzaville congo kinshasa mais si on n'est pas fort quelque part de notre de nos identités ou de notre de nos héritages culturels ben la mondialisation viendra écraser toutes ces choses là et nous aurons en fait des républiques vides et nous allons intégrer quoi les us et coutumes de la mondialisation les fléaux que nous déplorons aujourd'hui je n'accable pas les orientations de certains ou certaines en matière de mariage de choix d'orientation mais avant d'aide de collaborer ou de côtoyer tous ces changements ou ces faits de la nouvelle société ou du nouveau monde si tu te reconnais et que tu es à l'aise avec tata culture tu ne vas pas pouvoir te sentir mal à l'aise face à une personne qui veut venir te faire changer d'avis au contraire du stress et tu te tiendras stable dans tes bocs de défendre toi ta position de dire moi par rapport à ma culture par rapport à mon héritage culturel je ne te refuse pas je ne te juge pas libre à toi de faire ton orientation de choisir ta voie mais moi je ne je n'intègre pas ta notion ta vision parce que moi je me je m'aime dans ma culture et cette culture me nourrit elle me rend fier et je me sens moralement équilibré c'est un équilibre moral en fait et pour avoir cet équilibre moral il faut justement se connaître soi même accepter pour pouvoir tolérer l'autre et si tu ne tolères pas c'est que quelque part il te manque une certaine une certaine force en toi la force mentale la force mentale tu peux la consolider par tes acquis de ton héritage culturel de tes acquis de ton héritage identitaire en fait on nous parle aujourd'hui des mariages pour tous c'est bien pour ceux qui ou ceux ou celles qui choisissent de ces orientations là mais nous ne sommes pas là pour critiquer pour ceux ou celles qui acceptent ça moi je me positionne je veux dire ok je respecte ton choix mais toi aussi respecte mon choix mon identité ma culture je l'aime bien je te tolère ou jacques je 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 marche à côte côte à côte mais moi tu me ferais pas changer d'idée je respecte des notions moi respecte aussi les miennes et c'est comme ça que nos enfants plus tard dans l'ombre à l'an 2200 ou l'an 2300 ne seront pas obligés de voir et accepter tous ces faits nouveaux ils ne seront pas aujourd'hui ils vont pas ils ne vont pas rentrer comme aujourd'hui nous on assiste à tout et n'importe quoi et nous sommes en train de nous plaindre que oui la société va de mal en pire on voit tout et n'importe quoi mais quelque part parce qu'on a oublié la saut la génération actuelle la nôtre dans laquelle nous sommes nous avons mis un temps soit peu ces choses là certainement je ne suis pas en train de dire que c'est sûr je dis certainement le mal aujourd'hui que nous sommes en train de subir vient peut-être que nous avons mis de côté notre culture nous avons mis un temps soit peu dans les années je sais pas quelque part on a oublié ces choses là ces notions la sévérité là et nous sommes en train de subir entre guillemets les choses d'aujourd'hui l'an 2000 arrivait avec des nouvelles des nouvelles normes ont fait et nous sommes rentrés dans ce siècle nouveau du 21e siècle en oubliant une petite partie de ces notions là et aujourd'hui nous sommes en train de de crier au scandale nous sommes en train de crier au scandale nos scandales pourquoi parce que nous avons mis un temps soit peu de côté c'est bien fait fondé par nos ancêtres qui ont fait que on a pu accepter l'autre le voisin dans sa civilisation nous avons accepté l'autre le voisin dans sa culture nous avons accepté l'autre le voisin dans son identité il n'y avait pas toutes ces choses là nos ancêtres nous nous donner les anciens nos grands-pères nos grands-mères ont évolué ensemble côte à côte chacun dans sa civilisation chacun dans son dans sa culture ils n'ont pas été perdu comme aujourd'hui au 21e siècle nous sommes perdus nous sommes en train de nous perdre et on continue à regarder justement la perdition arrivée sur les générations non un moment donné on doit se lever retrousse les manches de dire allons chercher où est ce que nous avons omis de faire la bonne passation le bon relais de nous de ma grand-mère de mon ancêtre donc on tombe c'est vrai que nous sommes tombés mais il faut reconnaître que lorsqu'on se fait mal on chute mais il faut se relever donc c'est l'invitation ici pour que ensemble puissons nous relever de ces manquements que nous avons observé lorsque nous sommes rentrés au 21e siècle alors c'est qui t'intéresse donc j'ai dit c'est bina il nous dit ce qui intéresse ce sont les tesquelles du gabon alors mon cher roi ou presse tesquelles lorsqu'on a comment dire commencer le live nous avons dit le peuple tesquelles a certainement migré en partant du sahara et lorsque tu reconnais que tes ancêtres de très loin de combien de civilisations de combien de siècles bien dans le passé ne sont pas qu'arrivés tesquelles du gabon est ce que tu n'es pas prêt à accepter que le peuple tesquelles est à l'unisson que toi tu es tesquelles du gabon il faut que tu saches déjà accepter ton frère ou ta soeur qui est tesquelles qui se retrouvent au congo brazzaville que tu saches accepter ton frère ta soeur ou tesquelles qui se retrouvent aux haïr ta soeur ton frère tesquelles qui se retrouvent en centrafrique puisque nous sommes en train de dire nous sommes un peuple tesquelles nous avions été autrefois un royaume tesquelles c'est faire le lit en fait à la mondialisation qui a toujours su faire diviser pour mieux régner dont tu ne peux pas t'exclure en disant que tu te reconnais seulement tesquelles parce que tu étais qui est du gabon mais qu'est ce que tu feras de ton frère teke du congo brazzaville si un jour il arrivait devant toi au gabon tu vas rejeter parce qu'il est teke du congo non c'est un seul peuple c'est un peuple qui est parti du sarak ils ont marché côte à côte pour venir établir et édifier le peuple dans lequel nous nous sommes intégrés aujourd'hui toutes ces choses en fait nous avons subi les frontières suite à la géopolitique du monde que nous connaissons le monde moderne le monde nouveau le colonisateur qui a jugé bon à sa place de nous scindé il a scindé le royaume en trois phases il a scindé le gabon il a scindé le congo brazzaville a scindé le zaïr il a scindé la rca centrafrique pourtant les tk était sûr il recouvrait en fait toute cette zone là mais nous avons les républiques aujourd'hui mais c'était pas le choix du peuple tk de se retrouver comme ça disséminer éparpillé sur trois ou quatre pays si nous souhaitons être un peuple fort bien qu'aujourd'hui nous avons les républiques mais il faut se tolérer il faut s'accepter nous souhaitons être un peuple uni nous souhaitons être un peuple soudé il faut accepter que toi ton ancêtre aujourd'hui tu es peut-être tk au gabon mais ton ancêtre est certainement arrivé du congo zaïr ou du congo rbc enfin au congo brazzaville ton ancêtre est arrivé peut-être de la rca republic centrafricaine et de fort fort de cela ton arrière outil chez pat et t comment comment l'expliquer nos ancêtres nos aïeux voilà nos aïeux qui viennent du sara qu'est ce que tu diras si aujourd'hui les chercheurs ou les 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 historiens venaient aujourd'hui à décimer notre pan de l'histoire qui est en sommet qui est en ignorance que les pieds encore les tk au sara tu diras quoi les tk qui restent qui sont restés au sara ne sont pas des tk pourtant nous sommes partis des là nos aïeux sont partis du sara c'est l'union mes frères c'est l'union mes soeurs mes princesses mes rênes l'union après chacun fera comme bon lui semble mais si tu te reconnais que tu te reconnais dans le peuple tk oui tu veux d'abord connaître l'histoire du tk du gabon bien évidemment rapproche toi de tes grands-parents rapproche toi d'étés anciens va chercher à comprendre comment et aujourd'hui je vais te poser une question tu es de quel clan de quel clan vient dessus mon prince bina de quel clan appartiens-tu le clan paternel et maternelle connaît tout connaît-tu ccc cette carte d'identité aujourd'hui on dit on se promène avec la pièce d'identité est-ce que tu sais que la pièce d'identité du peuple tk c'était son clan nous avons encore emprunté la pièce d'identité qui nous définit mais à la connaissance et à la notion occidentale toutes ces notions là ne nous appartiennent pas en fait n'appartient pas à la civilisation et à la culture tk le tk était fier de sa pièce d'identité de sa carte d'identité c'était son clan une fois tu as la connaissance de ton clan paternel et maternelle tu pourras retrouver ta famille je sais pas de quel village tu viens si tu as intégré de conja enfin excusez-moi pardon si tu as intégré peut-être de 2,2 d'ongoni tu seras étonné de trouver ta famille du clan à l'éconi parce que le tk était clinique en fait le tk ne se reconnaissait pas du village parce que la femme était appelée à partir en mariage dans un autre village et lorsqu'elle arrivait dans ce village elle amenait une partie de son identité de son père et sa mère et puisqu'elle était leur mariage voilà comme elle devait rebâtir un nouveau foyer une nouvelle famille donc les enfants qu'elle doit faire naître dans son nouveau village disons qu'elle part peut-être de 2,2 aboumi pour arriver peut-être à oskama où elle est partie la femme est peut-être partie de l'éconi pour venir en mariage à oskama mais voilà que à oskama elle met des enfants au monde avec son mari qui est à oskama mais ces enfants auront l'appartenance clanique de ses parents qui sont restés certainement à l'éconi plus l'appartenance clanique de son père et de sa nouvelle famille qui est à oskama donc le clan lorsque l'enfant sortirait de son village oskama pour aller certainement à bongoville il va encore retrouver sa famille à bongoville parce que le clan a certainement migré au fur et à mesure donc le tk n'appartient pas le tk n'était pas fixé où le tk ne se rattachait pas au simple fait du village le tk se rattachait d'abord à son clan parce qu'une fois tu as ton clan tu verras que la traversée des villages va montrer la migration d'une famille ton ancêtre ta grand-mère est certainement partie d'un point pour se retrouver à un autre point elle a fait des enfants des enfants qui ont fait des enfants et c'est comme ça que cette grand-mère comme notre migration partant du sahel a emmené que nous sommes aujourd'hui sur les plateaux tk qui recouvrent la zone de ces quatre pays cités c'est un peu dans l'amalgame certainement tu peux le l'entendre comme ça mais je t'invite justement à les voir demande déjà au niveau du clan ton père ta mère ils viennent de quel clan et tu sauras tu verras que ici lorsqu'on décline les clans tu verras combien de personnes appartiennent à ton clan tu verras combien de personnes appartiennent au même clan que toi et tu me diras si ces personnes là ne font pas partie de ta famille bien sûr que si parce qu'ils viennent de l'ancêtre commun il y a un tronc commun ici les européens qu'est ce qu'ils ont édifié ils ont édifié l'arbre généalogique tu vois comment l'arbre généalogique peut se disperser sur des branches sur des siècles et sur les années les décennies en fait c'est ça le la 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 force de du clan parce que le clan tu vas retrouver l'ancêtre primaire qui est la grand-mère unique à la base qui a fait les ancêtres qui va disséminer comme ça à travers les villages à travers les pays pour en arriver à toi qui est ici aujourd'hui lbina et tu verras bien ici tu trouveras des familles à toi qui appartiennent au même clan que toi et tu comprendras que ce même clan que tu vas citer ou que ton père ou ta mère vont peut-être indiquer ce soir où les jours à venir tu trouveras que le même clan existe au congo brazzaville tu trouveras que ce clan existe au congo kinshasa ne me diras tu pas que cet ancêtre était un ancêtre commun qui a donné la lignée au même clan même si tu refuses cela c'est la tolérance on n'a pas dit que nous allons devenir des frères 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 de la fratrie que ces gens vont habiter ta maison non mais tu reconnais que ton peuple est grand ton peuple est noble ton peuple est immense veux tu t'as trop fier d'un temps dans ton appartenance et qu'est non nous sommes pas trop fier nous sommes grands le peuple et qu'est grand et puisque tu veux appartenir à un peu plus grand ouvre ton esprit et accepte que le tk est vaste sinon tu vas tu as trop fier sinon tu vas mourir dans ton appartenance qu' aux tegs du gabon il faut pas s'atrophier et si tu restes avec le le tu veux juste avoir le regard des teks du gabon aux gabon nous sommes combien et donc le jour que la langue teken va s'arrêter au gabon c'est que le peuple teke s'est arrêté ? Est-ce que tu vois ce risque-là en fait ? As-tu notion de ce risque-là ? Nous sommes ici en train de perpétuer le prolongement du peuple teke. Nous sommes ici en train de perpétuer la continuité du peuple teke. Au Gabon, les teke ne sont pas nombreux. Pourquoi ? Parce que notre base, le fondement même du peuple teke vient du Congo. Que tu le veux ou non, tes parents te le diront. L'histoire principale du peuple teke vient du bassin du Congo. Le Gabon, nous sommes retrouvés là parce qu'on a été scindé de par les frontières. Lorsque l'explorateur a décidé de faire les frontières, de partager l'Afrique comme un petit gâteau, nous nous sommes retrouvés de l'autre côté du Gabon. Sans quoi, nous serons restés là justement un grand bloc, un grand peuple, un super grand peuple. Vois-tu mon cher Prince Mbina ? Donc, demande à ton papa, demande à ta maman. Prochainement, lorsque nous reviendrons sur un live, tu vas nous décliner ici ton appartenance clanique et je te dirais et toi même tu verras que des personnes ici, sur le forum, vont se présenter, appartenir au même clan que toi. Les personnes du Congo, Brazzaville, les personnes du Congo RDC, les personnes de la RCA, République Centrafricaine, te diront que oui, moi aussi j'appartiens à ce clan-là. Le clan Pani, le clan Mboui, le clan Mboui, le clan Kantaba, le clan, il y a tellement de clans et toi même tu verras que la déclinaison est tellement grande que tu trouveras que tu te dis, mais pourquoi ces personnes qui sont au Congo ont le même clan que moi ? Mais c'est de ce fait-là, la grand-mère, l'arbre généalogique, pourquoi on veut toujours accepter que ce que le colon nous a laissé ? Notre arbre généalogique vient de notre clan et lorsque tu auras retrouvé tes deux clans, clan Père, clan Mère, tu verras que tu aies de la famille au Congo, tu verras que tu aies de la famille au Zahir, tu verras que tu aies de la famille en RCA, République Centrafricaine. Donc voilà, sur ce mes reines, mes princesses, merci d'être venues partager ces notions et nous sommes là justement pour nous nourrir. Notre frère Ambena qui est là, c'est bien mon prince, ce sont des questions qui en valent la peine, ne te méprends pas, pas du tout. Nous sommes là justement pour partager nos questionnements. Là, tu es venu soumettre au grand nombre ton questionnement, tu es venu soumettre au grand nombre ta réflexion, voilà, ce que tu ne comprends pas très bien, c'est super, nous ne sommes pas là pour t'incriminer, au contraire, on dit bravo parce que ce sont des questions comme ça qui vont susciter en toi un nouveau regard, qui vont t'ouvrir une nouvelle visibilité sur ton peuple teke. Voilà. Merci à vous, la velabéabouabakarabouabateré. Il y a eu tellement des questions que nous avons, voilà, dépassé nos 1h30 promis parce que le débat était certainement un petit peu, un petit peu passionnant, voilà. Je suis l'ouzou, l'ouris ou l'ouzou? L'ouzou. Bon, PDG suisse, je n'ai pas bien compris. L'ouzou, tu voulais me dire, le clan l'ouzou? Voilà. Donc, chers amis, mes reines, mes reines, mes reines, mes reines, mes princesses, la velabéabé. Je termine ici avec notre danse traditionnelle, voilà, pour remettre un petit peu de gaieté. Le peuple teke est toujours bien en place. Le flambeau est toujours en marche. N'abandonnons pas notre héritage. Ne le laissons pas parce que d'autres viendront écrire l'histoire pour nous. D'autres iront raconter nos acquis de manière biaisée. Non, pour ne plus continuer dans ces travers-là, pour ne plus se victimiser, de dire encore on nous a mal traduit notre histoire. Prenons-la en main. Il faut reprendre ces choses-là en main pour que nous-mêmes, nous puissions faire le relais, pour que nous puissions transmettre auprès de nos enfants la bonne, la bonne, la bonne histoire du peuple teke. Voilà. Elle n'est pas complète, mais au fur et à mesure, nous allons la compléter. Nous allons, voilà, questionner, interroger nos grands-parents, nos tantes, nos oncles pour qu'ils nous donnent encore des éléments qui restent un petit peu en flou. En tout cas, nous te saluons, frère Mbina, mon presse Mbina. Merci à toi. C'était vraiment un très bel échange et des très belles questions. Super, super. Reviens encore nous poser des questions. C'est un très bon débat, en tout cas. C'est très, très magnifique. Sois saluée à ta place. Nous te saluons, nous t'adressons encore, nous t'adressons nos meilleurs voeux pour les personnes, voilà, qui n'étaient pas la semaine dernière. Bonne année à vous et bonne année à nous. Que notre peuple soit fier, qu'il soit digne. Et continuons, continuons dans cette lancée-là. Et si vous aviez des interrogations, voilà, il y a toujours le débat qui pourra se... Vous pouvez continuer le débat au travers des échanges écrits sur le forum. Je viendrai toujours apporter mes réponses. Donc, bonne soirée à vous. Bonne soirée, bonne soirée. À très bientôt au dimanche prochain pour un nouveau débat, un nouveau sujet. Merci à vous. Merci d'être venus nombreux. Vraiment, j'ai été honorée. Nous étions certainement 50. C'est que quelque part, les sujets que nous sommes en train d'échanger ici commencent à susciter en nous et en vous de l'intérêt, des questions qui sommeillaient en nous. Et là, nous sommes en train de l'exhumer pour comprendre et pouvoir y remédier à l'ignorance. Voilà. Un peuple qui ne se connaît pas, c'est un peuple qui s'ignore. Voilà. Merci à vous, la belle abbe. Mbina n'a pas posé des questions. Si. Enfin, c'est une manière pour lui de s'ériger puisqu'il dit qu'il ne cherche pas à connaître d'autres. Il veut juste connaître le peuple teke. Donc, le débat est parti de là, en fait. Et à travers ça, nous avons pu, voilà, questionner et demander à Mbina d'aller faire les recherches d'abord auprès de sa famille, retrouver ses clans. Voilà. Ben, à très bientôt. Bon dimanche. La arabe est la belle abbe à la bâle de la bâle de la bâle de la bâle de la bâle. Toujours. Les, ça reste même pour eux. Pour évoluer et ne plus laisser la place à d'autres pour, voilà, faire notre histoire, traduire notre histoire et passer le flambeau à notre génération, à nos enfants. Et à l'avenir, comme je disais, il va falloir qu'on mette des projets réels pour la femme teke, pour les princesses que nous sommes, pour ne plus demeurer dans l'oisiveté, pour, voilà, être fiers et dignes, faire des choses vraiment dans la vigueur et l'héritage que nos ancêtres nous ont légués. Voilà. La belle abbe à Bougamé Bakaré. Merci d'être venu au cours Royal Française Bakéqué. À très bientôt. Bonne soirée, bonne soirée. Merci à vous. Merci. À bientôt. Au dimanche prochain. Partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. Il y a des personnes qui ont besoin justement d'avoir ces questions-là et de se questionner personnellement parce que ça va créer en vous des questionnements et le questionnement, c'est comme une remise en question. Et voilà. Il faut aller de l'avant. Nous sommes là pour apprendre. Je ne suis pas détentrice de la culture teke. Je suis moi-même en train de me réapproprier mon identité. Je suis en train moi-même de me réapproprier ma culture. Et ensemble, chacune dans son lieu, voilà, nous allons nous rebooster et redynamiser en fait ces connaissances-là. Voilà. Fière d'être teke. Fière d'être, voilà, la descendante de ce grand peuple qui a traversé le Sahara, qui est arrivé dans le bassin du Congo. Et fière d'être d'être cette, d'appartenir à la lignée du royaume teke. Voilà. Merci, merci. Courelle, princesse batteke. Princesse Adéline de Pignon. Mambirabe. À très bientôt. Bon dimanche à vous. Bonne soirée. La danse des princesses. À bientôt. Bonne soirée. Partagez le live. Partagez le live dans vos murs. Partagez le live dans vos Facebook, sur votre page. Sur vos pages. Partagez le live sur vos pages. Pour que les soeurs qui n'ont pas pu, voilà, suivez le live. Et la chance de regarder le live et certainement venir nous rejoindre sur le cours royal princesse batteke. Partagez le live sur vos pages. Taggez les soeurs, les copines, tout le monde. La danse, on l'a moins des genoux, hein. La princesse batteke. À bientôt.